bonjour c'est michael et bienvenue dans cette vidéo on va parler de comment automatiser tes finances personnelles alors pourquoi il faut parler de ça parce que tant que tu n'as pas fait ça tant que tu n'as pas mis sous contrôle tes finances personnelles et bien tu vas avoir le sentiment d'être un petit peu perdu de ne pas avoir les bons comptes de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas épargner assez bref tu ne vas pas te sentir serein tu ne vas pas te sentir prêt à investir et investir c'est la seule manière que tu as de enrichir ton patrimoine de éventuellement quitter la rat race de quitter le mouté au boulot dodo de sortir du système donc si tu n'investis pas si tu n'es pas même serein et capable d'entreprendre et bien tu ne pourras pas te libérer tout simplement donc il faut déjà maîtriser les fondamentaux la base la gestion de tes finances et notamment l'automatisation juste avant si tu veux découvrir ce que c'est que la liberté financière intelligente je t'invite à te procurer mon livre par ici la sortie dans lequel j'explique pas à pas comment tu peux faire pour progresser vers davantage de liberté et une forme d'investissement intelligent au service de ta vie mais revenons à tes finances on va déjà commencer par l'un élément fondamental il te faut avoir un objectif pour tes finances un objectif pour ton argent c'est à dire que il y a selon moi quatre types d'objectifs possibles je vais te lister assez rapidement mais ça va te permettre de savoir où tu en es le premier des objectifs le plus courant c'est déjà d'arriver à avoir une épargne de précaution alors si tu ne sais pas ce que c'est une épargne de précaution je te mettrai en lien vers ma méthode où il y a un article explique ça en longueur qui te donne plein de conseils pratiques je t'invite à regarder je te donnerai aussi d'ailleurs un bilan financier si tu veux pouvoir commencer à faire le travail tout seul donc l'un des objectifs possibles c'est dire je veux juste avoir assez d'épargne de côté de précaution pour pouvoir après faire le reste deuxième objectif possible avant souvent celui là c'est de dire moi j'ai des dettes je peux pas épargner j'ai des dettes à rembourser et donc mon objectif c'est de rembourser une mauvaise dette des achats que j'ai dû faire ou des achats que j'ai fait sans trop y penser et qui maintenant pèse bien c'est pas grave il faut vous en libérer et je peux vous expliquer comment faire ça de manière la plus rapide possible troisième type d'objectifs est selon moi l'un des plus importants c'est financer un projet anticiper une dépense que vous allez avoir comme par exemple un voyage ou les études de vos enfants ou le changement de votre voiture dans deux ans ce genre de projet et bien plus vous allez les anticiper plus évidemment ça sera indolore et ça sera possible de le faire si vous vous donnez du temps et enfin dernier type de projet se préparer à investir par exemple réunir un apport pour acheter de l'immobilier ou investir en bourse je vais vous en parler juste après mais voilà quatre types de projets que vous pouvez avoir pour votre argent il s'agit évidemment de les prioriser et de savoir là où vous voulez mettre votre effort en fonction de votre situation alors il ya évidemment un point commun entre ces quatre objectifs et le fait d'automatiser vos finances c'est que il faut apprendre à vivre sur pas la totalité de ce que vous gagnez c'est à dire qu'il faut apprendre à vivre entre 60% et 90% de ce que vous gagnez alors plus facile à dire qu'à faire pour certains c'est sûr mais l'idée c'est qu'il faut que vous puissiez être en mesure d'épargner même un tout petit peu même si ce n'est que 10% de ce que vous gagnez c'est moins facile en ce moment avec l'inflation c'est on est tous d'accord là dessus mais c'est pas pour autant qu'il faut rayer de la carte cet objectif et cette bonne habitude donc je vais pas rentrer dans cette vidéo sur tous les moyens de réduire vos dépenses ou tous les moyens de gagner plus d'argent c'est pas le but ici mais gardez en tête que ça reste l'élément déterminant pour mettre en place et atteindre les objectifs que je viens d'évoquer alors maintenant parlons de comment vous pouvez automatiser vos finances en réalité l'automatisation des finances a pour but que déjà vous n'y pensez plus que ça sorte de votre tête que ce soit un truc de moins auquel vous devez penser tous les jours ou tous les mois parce que vous êtes probablement déjà bien chargé avec plein de projets plein d'idées plein de choses à gérer et le but c'est pas de penser que le 12 il faut se faire un virement pour son compte épargne parce que ça sert on est d'accord que ça n'a aucune valeur ajoutée de faire ça manuellement alors il ya plusieurs solutions et ça va dépendre évidemment des objectifs que j'ai cité en début de vidéo que vous allez à vouloir appliquer si c'est simplement pour faire de l'épargne de précaution donc mettre ça sur un livret classique et bien la solution la plus basique et la plus efficace c'est tout simplement de programmer un virement mensuel le jour ou le lendemain de vous recevez votre paye ou dividende ou peu importe comment vous êtes payé mais vous faites un virement automatique de d'une somme que vous déterminez et comme ça tous les mois ça part directement et vous apprenez d'une certaine manière à vivre avec le reste et ça se fait petit à petit moi j'ai fait ça au début et c'est extrêmement efficace pour apprendre à gérer à partir d'un budget finalement et pas à partir de l'argent que l'on reçoit dans son intégralité ensuite pour ce qui est de l'épargne plus long terme ou de l'investissement ça va dépendre des différentes solutions mais il ya trois outils que je voulais vous partager dans cette vidéo qui sont je pense trois outils très intéressant le premier c'est pour investir en bourse notamment au travers d'un compte titre alors si c'est au travers d'un compte titre il ya pour l'instant un seul outil que j'ai trouvé qui fait ça il y en a peut être d'autres je ne suis pas omniscient mais il y en a un qui fait ça qui le fait très bien c'est l'application trade république cette vidéo n'est pas sponsorisé et donc je vous en parle librement et bien vous pouvez programmer vos investissements depuis l'application donc ça c'est très utile qu'est ce que ça permet de faire concrètement vous faites un virement de votre compte bancaire sur le compte de trade république et dans l'application vous programmez l'achat par exemple d'un etf monde tous les mois vous mettez 100 euros dessus et ça va se faire tout seul vous n'aurez pas à passer l'ordre manuellement donc ça c'est extraordinaire il ya très peu de courtiers qui proposent ce genre de fonctionnalités il y en a sûrement d'autres mais c'est celui que je trouve le plus pratique l'application elle est simple elle est même très simple mais pour faire un achat programmé de 2 tf je trouve ça vraiment très adapté alors bien entendu vous pouvez tout à fait utiliser aussi votre pea donc vous allez pouvoir faire un programme et un virement de votre compte courant vers votre pea de manière mensuelle et automatique mais au sein du pea il faudra passer votre opération manuellement passer votre ordre d'achat manuellement et donc ça ça nécessite une intervention je sais que les français adorent le pea parce que dès qu'on parle de fiscalité il faut toujours qu'il y ait un avantage fiscal pour pas se faire matraquer mais le pea ne peut pas être automatisé à ma connaissance parmi tous les courtiers que j'ai pu étudier autre solution pour épargner ou investir automatiquement et bien ça va être l'assurance vie vous en avez parlé dans la vidéo de la semaine dernière l'assurance vie permet sur certains contrats les contrats modernes et contrats en ligne et bien de faire de l'investissement automatisé de la même manière sur des supports que vous avez prédéfinis donc ça c'est extrêmement efficace vous faites le travail une fois vous faites la réflexion une fois vous mettez en place vous laissez tourner des années c'est la meilleure manière de vous retrouver avec une bonne surprise au bout de cinq ans au bout de dix ans au bout de 15 ans ou plus parce que eh bien tout ça aura été fait sans que vous ayez à intervenir parce que si vous le faites manuellement il va se passer inévitablement une chose c'est qu'à un moment donné vous allez oublier à un moment donné vous allez vous dire mais ça c'est plus vraiment ma priorité et vous allez arrêter de le faire et on sait que quand on parle d'épargne ou d'investissement encore plus que le temps est votre allié pour faire un aparté sur l'immobilier voilà moi ça fait pour les gens qui me suivent j'ai créé mon blog en 2007 je vous ai commencé j'ai commencé à vous parler d'immobilier en 2013 2014 et il y a beaucoup de gens qui sont mis en l'immobilier en se formant avec moi en 2015 2016 etc mais il ya des gens qui n'ont rien fait il ya des gens qui me suivent depuis dix ans qui me le disent il dit je te suis depuis dix ans mais j'ai pas investi j'ai pas encore investi je vous dis ceux qui ont investi dans l'immobilier en 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ils sont contents ils ont fait une bonne affaire donc le temps est votre allié le temps est toujours votre allié donc plus vous commencez tôt plus votre argent va travailler c'est aussi bête que ça je vous parle même pas de rendement l'idée c'est pas de vous faire rêver avec des rendements théoriques c'est pas ça le but le but c'est juste de comprendre ce principe parce que déjà ce principe là peu de gens le respectent donc commencer par respecter les principes de base et après on s'interrogera comment devenir un super trader et faire mieux que warren buffett sans lever le petit pouce ou le petit doigt dans tous les cas j'ai réuni un bilan financier que vous pouvez utiliser gratuitement faire le point sur votre situation et le détail de la méthode je mets ça en lien dans la description je vous invite à le voir pour prendre en main vos finances si c'est là où vous en êtes il faut vraiment faire le travail c'est ce sont les fondations de vos finances personnelles et si c'est uniquement sur des fondations solides que vous allez pouvoir construire quelque chose dernière solution d'automatisation que j'ai trouvé et que je trouve vraiment super c'est l'investissement automatique dans des SCPI alors le produit SCPI est encore assez méconnu je vous invite à regarder sur ma chaîne j'ai plusieurs vidéos qui le décrivent j'ai même une formation pour vous expliquer en détail comment ça marche et comment les choisir encore une fois moi je suis indépendant je suis juste un particulier qui raconte mon expérience et ça me permet de dire sans compromis ce que je pense de certaines de ces SCPI du produit en général à quoi il faut faire attention et ce que ne peut pas faire la plupart du temps une personne qui reçoit une commission pour vous parler de ce genre de produit donc je pense que certaines SCPI sont très bonnes sont bien gérées l'ont démontré puisque par exemple le prix de leur part n'a pas baissé dans les derniers mois qui ont suivi ou même depuis le début de l'année comme l'ont encore fait certaines récemment et que ces SCPI là se trouvent en plus à proposer de l'investissement programmé donc concrètement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que une fois que vous avez acheté une part ou le nombre minimum de part pour être associé dans la SCPI et bien vous allez pouvoir depuis votre interface gérer programmer un investissement automatique d'une somme que vous souhaitez tous les mois et vous allez pouvoir même définir la plupart du temps le fait que vos dividendes soient automatiquement réinvestis donc vous n'allez pas les toucher ils vont être réinvestis et en plus vous pouvez rajouter un peu d'épargne dessus ce qui fait que ça va automatiquement vous racheter des parts de cette même SCPI et l'intérêt c'est tout simple c'est que ça devient une épargne forcée entre guillemets en tout cas quelque chose qui disparaît un petit peu de votre vue qui va travailler pour vous et le but c'est que vous ayez encore une fois un capital un placement à terme qui puisse vous permettre soit d'être vendu soit de conserver sachant que la durée de conservation moyenne des SCPI c'est très très longtemps on est sur en général plus de 15 ans pour la durée moyenne de conservation des parts de SCPI donc c'est pas un produit qu'on achète pour garder deux ans et donc c'est particulièrement adapté à de l'épargne longue encore une fois je vous recommande pas en particulier la SCPI versus l'assurance vie ou quoi au caisse je vous parle des différentes solutions que j'ai trouvées à vous de piocher là dedans les solutions qui vous paraissent s'adapter à votre situation moi je connais pas votre situation et vous puissiez construire et élever votre niveau d'intelligence financière parce que moi c'est ça mon but c'est que vous puissiez devenir financièrement intelligent c'est la seule manière de prendre en main votre avenir donc faites le réfléchissez bien à ça mettez en place les automatisations mettez en place les projets d'épargne pour votre argent qui correspond à votre situation avec vos objectifs et je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très bientôt